bonjour et bienvenue sur one up to play aujourd'hui deuxième vidéo sur notre collection de jeux playstation 4 ps4 qui contient également les jeux playstation vr donc vous pouvez voir on continue et on est sur rig the mechanic combat league superbe jeu playstation vr vraiment cool genre de football robotique meca très cool on a par la suite robinson the journey un autre jeu playstation vr lui je dirais visuellement super bien mais sinon au niveau des contrôles et tout pas hyper précis donc c'est correct sans plus on a the last guardian un jeu qui a été attendu je crois que c'est un jeu qui devait sortir au départ sur la playstation 3 il a été repoussé pendant plusieurs années finalement d'asgardian sur ps4 un jeu puzzle c'est bien visuellement c'est beau fanon fantasy 15 d1 edition open world square enix un jeu également très attendu je crois qu'il a pris sept ans à être conçu fait réaliser pour finalement sortir c'est un jeu que j'ai beaucoup joué isaac a adoré c'est son premier open world en fait qui est fait on a ici je crois que c'est le dernier de la série skylander donc skylander imaginator déjà même à l'époque isaac était un peu rendu un peu grand pour la série skylander mais on avait quand même acheté on a par la suite forerunner d'ubisoft une belle surprise d'ubisoft très cool comme jeu encore du contenu qui sort maintenant après toutes ces années c'est un jeu qu'on peut jouer en ligne et il y a une histoire moi isaac on l'a fait chacun de notre bord on a ici oxenfree superbe surprise un petit jeu point and click indépendant vraiment vraiment cool j'ai adoré ce jeu oxenfree superbe trame sonore et atmosphère no man's sky de hello game un jeu extrêmement tendu ça a été une déception malheureusement totale lieu depuis plusieurs mises à jour dont une compatible avec la playstation vr le jeu s'est beaucoup amélioré depuis l'excellent horizon zero dawn tout un jeu vraiment tout un jeu isaac a dévoré ce jeu de guerrilla games vraiment un démas sur playstation 4 pardon donc ici on a le lego world donc lego qui se lance un peu dans l'univers minecraft c'est correct sans plus par la suite ici nous avons nier automata le day one edition de square enix un jeu que j'ai joué un peu malheureusement j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup c'est vraiment cool l'atmosphère et graphique tout est super donc j'espère être capable d'y retourner un jour sleeping dogs un autre jeu de ps3 cette fois ci c'est la definitive edition sorti sur ps4 publié par square enix très cool un genre de grand theft photo pourrait dire asiatique flint hook de tribute games c'est un petit jeu québécois sympathique isaac a aimé ça qu'a joué sur switch donc ça c'est une sortie de l'émission game ici nous avons farpoint un autre playstation vr très cool fourpoint un jeu de impulse gear qui vient avec on est le bundle avec le fusil vr très difficile parce qu'à l'époque était très difficile à trouver rime un petit jeu sympathique fortement inspiré de journey visuellement très beau petit jeu de puzzle ici sûrement un des jeux les plus attendus on a l'édition collectionneur je vous présente seulement que la pochette du steelbook c'est persona 5 j'ai aimé persona 5 j'ai pas encore fini mais je préfère de la personne à 4 personne à 5 quand même tout un jeu un vraiment un des jeux les plus horaires sadiques sur ps4 un jeu seulement que pour adulte tout d'or donc ça c'est l'édition limité collectionneur j'ai commandé c'est une version européenne de la playstation 4 bien sûr et origine donc ça fonctionne tout un jeu ça vient avec je vous montre vite un petit livre et un steelbook ce n'est pas un jeu pour les enfants ou pour les hommes sensibles monster hunter world un jeu de capcom exact a adoré monster hunter world il également fait de fait au complet il également fait l'expansion iceberg qui est sorti plus tard days by daylight que vous avez sûrement entendu parler jeu d'horreur cool mais que vous devez jouer absolument en ligne vous pouvez également acheter plusieurs dlc dont michael myers d'halloween freddy krueger de night on the street et plein d'autres portal night gold throne edition un petit jeu publié par 505 games un genre un peu de minecraft sur certains aspects zack a joué c'est sympathique on continue avec destiny 2 de bungee la suite donc très cool ce jeu publié par activision dans les droits sont revenus totalement à bungee isaac a adoré bungee pardon adoré destiny 2 il a même fait toutes les expansions encore du contenu qui sort à ce jour overwatch origin edition un autre jeu que isaac a adoré super coloré violence mais bande dessinée donc très cool et encore du contenu pour overwatch belle petite surprise ici des escapistes ici on a également escapist 2 pardon et qui vient avec les dlc de glorious regime très cool comme je un jeu de team 7 vraiment bien fait bien bien pensé belle mécanique de jeu un jeu qui avait vraiment idéal sur playstation vital malheureusement on l'a pris crash bandicoot ensign trilogy donc il ya les trois jeux originaux ils sont sur les disques les trois contrairement à la cartouche de switch c'est les jeux d'époque qui ont été remaster donc plus beau les graphiques ça reste toujours aussi difficile et parfois très chiant on a ici l'excellent terraria de rida jake terraria malheureusement que j'aime moins la version ps4 je préfère la version vita avec l'écran tactile ça reste un très bon jeu sandra kagoura peach beach splash un jeu qui était à l'origine un jeu qui devait être publié que pour la playstation vita finalement avec la ps4 et les effets de transparence tous ils ont décidé de le faire pour la ps4 on a l'édition collectionneur ici c'est que la pochette une belle série de la sandra kagoura ça me fait penser beaucoup à splatoon celui-ci en fait ici nous avons south park the fracture butthole isaac a adoré ce jeu dans l'univers de south park c'est le deuxième il venait avec un code pour le premier on a une série let's play où isaac fait la totalité du jeu encore une fois c'est un jeu assez vulgaire donc pas pour tous far cry primal le premier parker qui a fait il a adoré vraiment cool vraiment bien fait la fin par exemple assez bizarre ben on arrive c'est fini on comprend pas trop il n'y a pas une fin qui termine qui boucle l'histoire et si nous avons jotun voilà hédition un jeu de thunder lotus une compagnie québécoise il est encore emballé mais j'ai joué parce que j'avais acheté à l'époque avant j'avais acheté en version digitale très cool comme jeu donc pour les encourager j'ai décidé d'acheter la version physique on essaie d'acheter pas mal tous les jeux québécois shadow of mordor la suite ici qui c'est shadow of war middle of shadow of war jeu de monolithe publié par warner bros donc isaac a moins aimé le deuxième il a presque terminé mais il est comme pris un endroit il ne sait plus quoi faire donc voilà dans l'univers de lord of the rings seigneur des anneaux far cry 5 isaac a adoré far cry 5 très très cool bonne histoire et tout il y a un moment dans l'histoire isaac été assez traumatisé plus loin je ne vous raconterai pas spoiler free le très très bon voire excellent god of war le reboot de santa monica studio isaac et moi on a joué on a adoré vraiment cool visuellement c'est sublime trame sonore combat tout vraiment tout un jeu god of war il ya une suite de miniatur qui va sortir sur ps5 fire pro wrestling world fire pro wrestling qui revient cette fois ci avec les lutteurs de new japan pro wrestling énormément de contenu vous pouvez également télécharger plusieurs lutteurs moi j'ai téléchargé plusieurs anciens lutteurs de la wwf wcw et tout mais vous devez configurer votre compte en ligne donc ça se fait c'est un c'est pas compliqué c'est juste pas hyper pratique donc très cool petit jeu de lutte quand même assez difficile comme jeu spiderman de insomniap games un jeu que vraiment tout le monde semble avoir adoré sauf moi reprend un peu la mécanique des premiers batman arkham mais dans l'univers des spiderman astrobot resumation excellent jeu sur playstation vr vraiment cool l'univers d'astrobot vraiment on avait adoré le démo on voulait qu'il a eu un jeu complet et on l'a eu quelques années plus tard très cool on continue red dead redemption 2 un jeu hyper attendu super beau bonne trame sonore et tout mais au niveau de l'histoire les personnages on a trouvé c'est extrêmement ennuyeux ça nous a pris énormément de motivation pour le compléter une déception pour isaac et moi on continue avec dragon ball fighter z de bandam naiko publié par bandam naiko jeu de combat visuellement sublime vraiment vraiment beau on a acheté légalement plusieurs dlc pour avoir des personnages extra et c'est un autre jeu québécois toto temple deluxe c'est le limited physical edition un superbe jeu underrated un jeu qu'on a joué énormément sur nintendo wii u donc malheureusement on n'a jamais une version sur vita ça a été très cool toto temple deluxe un superbe jeu à jouer en gang c'est la version physique limitée doom vfr je ne dirai pas je ne sais pas je peux être censuré par youtube donc la version va de doom c'est un jeu complètement différent c'est pas comme le doom que je vous ai présenté de 2016 dans la précédente vidéo c'est un autre jeu optimisé pour le va très cool hyper stressant et tout ici on a un autre jeu de vaillard cette fois c'est d'ubisoft c'est de werewolves within vous connaissez sûrement le fameux jeu loup-garou qu'on dit en français ou qu'à travers un cercle de personnages de joueurs on doit découvrir lequel est le loup-garou il ya un film inspiré de cette version là qui va sortir bientôt battle zone un autre jeu playstation vr cette fois ci inspiré fortement de tron assez cool fort craint new dawn donc il ya un genre de de spinoff expansion de far cry 5 dans l'univers de far cry 5 mais quelques années plus tard il ya que beaucoup aimé c'est dit qu'on dit qu'on dit m comme human de qua dont une tia dream pointique durent donc visuellement très beau on bonne histoire un peu à la terre austère ou tous les histoires les personnages de de vous prendre des choix l'histoire on finit par se mélanger vraiment bien fait visuellement sublime sur ps4 soit qui disponible sur pc aussi ici nous avons jusqu'à 4 le démoner des chines à travers d'orée prime de trois par don beaucoup moins aimé le quatrième. Donc, il a trouvé qu'il avait changé beaucoup de choses qu'il aimait moins. J'ai un jeu d'Apanon Studio. Il y a également un film de Just Cause qui devrait sortir bientôt. Ici, un de mes jeux préférés des 10 dernières années, Kingdom New Land. C'est la version physique. J'ai un jeu de Raw Fury. C'est l'édition publiée par Limited Run Games. Je vais rester emballé parce que je l'ai déjà en version digitale numérique sur PS4. Que j'ai fait également complet. On continue. Thumper, un autre jeu publié par Limited Run Games. Un jeu de VR que j'ai en version numérique. Il y a eu une version physique, donc j'ai décidé de la prendre. Superbe jeu. Excellente atmosphère. Madge of Mystery Lea, jeu québécois de Moralis. Je crois que c'est une édition de Limited Run. Oui, encore une édition de Limited Run Games. J'ai joué beaucoup. Il faudrait que je le fasse. Je crois que j'ai la moitié du jeu de fait. Vraiment très cool. C'est un jeu qu'on a suivi de développement pendant des années. Ici, School Girls Zombie Hunter publié par Axis. Un petit jeu sympathique japonais. J'ai joué quelques heures. Cool. Je crois que j'ai une vidéo en fait, Let's Play, sur notre chaîne. Distress, version européenne. Vous voyez le superbe gros US Key. C'est vraiment affreux. Je crois que c'est peut-être allemand ça. Donc un jeu publié par Badland Publishing. Malheureusement, une compagnie qui a pas une bonne réputation vers les développeurs. Mais très cool comme jeu. Ça rassemble et s'est inspiré fortement du film The Thing. La chose de John Carpenter. On continue. On en a encore un peu avec Anthem de BioWare. Isaac voulait avoir Anthem. Un jeu Soso. Isaac n'a pas hyper attripé dessus. Mélange un peu de Destiny à la sauce BioWare. Days Gone de Ben Studios. Un jeu que j'attendais énormément. Un jeu que, croyez-le ou non, au départ, c'était supposé d'être un jeu de PlayStation Vita. Imaginez. Donc Days Gone. On n'a pas joué énormément. Il y a eu trop de jeux qui sont sortis à l'époque. Et moi, je crois que j'étais sur Kingdom sans arrêt. Donc, il faudrait leur refaire des secondes. En fait, je pense qu'on va le refaire sur PS5 avec l'Apache. Starting. Battle for Atlas. Un jeu de Ubisoft. Un petit Toys for Life. Donc, qui vient avec des figurines, des jouets et tout que vous intégrer dans le jeu. Ça n'a malheureusement pas eu le succès prévu. Donc, c'est très facile. Isaac a bien aimé. Do Sex. Mankind Divided. The Day One Edition. The Square Enix. Qu'on a trouvé lors d'une convention. Un jeu de Ides Montréal. L'univers très cool. L'histoire aussi. Graphiquement, c'est correct. Les personnages, je les trouve sociaux. Ils font plus PS3. Mais les environnements, tous les très beaux. Donc, un univers un peu cyberpunk. Dragon Quest Builder 2 qui, Isaac, attendait énormément. Il a vraiment capoté sur le 2 aussi. Je crois qu'il m'a dit qu'il avait préféré le premier. Mais très cool, le deuxième. Un jeu à acheter vraiment sur PS4. Car la version Switch roule très 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 mal. Un autre Dragon Quest ici qu'Izac a reçu en cadeau. C'est Dragon Quest XI Echoes of Illusive Age. Très cool. Il a beaucoup aimé. C'est un autre bon jeu. Mais complètement différent du Dragon Quest Builder. Ça ressemble beaucoup plus à la série originale Dragon Quest. Le troisième Plants vs. Zombies. Basé sur l'engin de Modern Warfare. Cette fois-ci, ils ont changé le nom pour Battle for Neighborhood. Donc, bataille pour Neighborville. Beaucoup de nouveaux personnages et tout. Beaucoup de nouveaux aspects dans ce nouveau jeu. Tempest 4000. J'ai adoré la version TXK sur PS Vita. Et là, quand je me suis aperçu qu'il y avait une version PS4, j'ai dit OK, let's go. Je trouve que c'est moins de fun à jouer sur PS4, mais je suis très content de l'avoir ici. Superbe jeu Death Stranding. Je suis rendu environ 3 quarts. Il faudrait que je le termine. Un jeu de Hideo Kojima. Le premier jeu après avoir quitté Konami. Donc Kojima. Toute une production visuellement super bien. On continue avec un petit jeu de PlayStation Variant à déraciner. Un jeu dans l'univers de Bloodborne. Donc, un jeu de From Software. Que j'ai malheureusement pas eu la chance encore de jouer. Man Eater ici de Tripwire et Deep Silver. Isaac a adoré ce jeu. Il l'a fait. Il a fait le platine deux fois. Même sur PS5 également. Donc, très cool. Man Eater. Iron Man VR. Superbe jeu VR et c'est très cool avec Iron Man. Beaucoup de Loading Time, par exemple. Sinon, le jeu est très fun. Ici, nous avons 13 Sentinels et Aegis Rim. Un jeu de Vanillaware. Publié par Atlas et Vanillaware. Qui nous ont donné, entre autres, Dragon's Crown, Muramasa et Odin Sphere. Donc, c'est un jeu qui devrait sortir également sur PlayStation Vita. 13 Sentinels. Malheureusement, ça a été cancelé. Techniquement, je suis sûr à 100% que le jeu aurait pu rouler parfaitement sur Vita. C'est le jeu que je suis en train de faire présentement. C'est un jeu hyper attendu de ma part. J'ai reçu un cadeau l'année dernière lors de mon anniversaire. Et maintenant, notre tout dernier jeu PS4. Un jeu hyper attendu. Cyberpunk 2070 de CD Projekt Red. Publié par Warner Bros. Un jeu grosse déception. On l'attendait pendant des années. Ça a été repoussé plusieurs fois. Finalement, ça a été sorti pour être hyper bugué. Si vous n'avez qu'une PS4, oubliez, n'achetez pas le jeu. Il n'est même plus disponible sur PSN, sur la boutique en ligne. Il y a trop de problèmes. Encore maintenant. Même si le jeu, je crois qu'il est sorti en décembre avec toutes les mises à jour. Il y a encore énormément de problèmes sur PS4. Il vous faut au minimum une PS4 Pro. Idéalement, une PS5 et vous insérez les disques. Il y a deux disques, je vais vous montrer. Il y a deux disques ici. Le jeu est énorme. Beaucoup de contenu. Un très beau concept. On l'appelle Cyberpunk, basé sur le jeu de table. Mais, trop de problèmes avec le jeu. On va espérer qu'un jour, tout sera réglé. Donc, voilà. Deuxième et dernier épisode de notre série sur notre collection de jeux PlayStation 4. Une superbe console. On va sûrement encore acheter des jeux sur PlayStation 4. Il y en a plein qui sortent également. Ce qui est le fun, c'est qu'ils sont compatibles en grande partie sur la PlayStation 5. Mais, ils roulent beaucoup mieux avec un meilleur framerate. Des fois, il y a des patchs également avec des nouveaux mises à jour avec des enhancements. On pourrait dire en anglais. Désolé, je ne trouve pas le terme en français. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires. Vous, quels sont vos meilleurs jeux ou jeux préférés sur PlayStation 4. Sur ce, laissez un pouce doux dans les airs. Partagez avec vos amis. À la prochaine.